Il y a cette impression lorsqu'on parle de l'IA que c'est un sujet dominé par les experts, mais on n'a pas besoin d'être experts pour choisir collectivement le futur technologique que nous souhaitons. Ces derniers mois sur le devant de la scène, on a beaucoup entendu parler de risques spéculatifs hypothétiques par rapport à l'IA, notamment une super intelligence qui arrive et détruisent l'humanité. Mais il faut également se focaliser sur les risques existants qui eux sont bien réels. Des questions de biais discriminatoire par rapport au futur du travail, par rapport à la surveillance de masse et ça ce sont des risques existants et j'aimerais presque dire existentiels pour certains. Il faut à présent qu'on fasse très attention dans la manière dont justement on reçoit les suggestions de grandes entreprises et de CEO tels que Salm Atman. Lorsqu'on vend un produit, on a potentiellement un conflit d'intérêts. On a déjà vu ça dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie du tabac. Bien sûr, l'industrie et les start-up ont un rôle clé à jouer, mais il faut justement que le mouvement soit quand même lancé, initié par les régulateurs et par la société civile pour justement essayer de limiter au maximum de potentiels conflits d'intérêts. La gouvernance mondiale en matière d'IA ne tombe pas des nues. Il y a l'Observatoire en politique publique de l'IA de l'OCDE qui a été lancé en 2020 et la même année, le partenariat mondial en l'IA a également été lancé.